C'est vrai que c'est important d'arriver à l'âge adulte de pouvoir se différencier. Et effectivement que ce ne soit pas le mariage des jumelles, mais que ce soit le mariage de deux individus avec deux autres individus. Pour ne plus être dans cette fusion qui fait que l'individu disparaît. Alors cette fusion elle est intéressante, ce lien il est très spécial, mais en même temps on a besoin pour exister en tant que personne de se différencier de l'autre. Et on l'entend très bien, vous n'avez pas les mêmes personnalités, vous n'avez pas le même vécu, vous le dites, par rapport à votre enfant. Et d'ailleurs souvent quand on a à l'âge adulte des couples de jumeaux très fusionnels, les premières difficultés se ressentent soit à la difficulté d'avoir des enfants, mais aussi dans des différences d'éducation. Et là les différences sont extrêmement criantes et souvent les couples de jumeaux qui ne se sont pas séparés jusqu'à présent se séparent à ce moment-là parce que se font jour de réelles différences d'éducation. Donc voilà, il faut vraiment sortir de cette idée que ce sont deux individus identiques, ce sont deux individus différents avec des besoins différents. Donc c'est important, oui, quand on construit sa vie de couple, de ne pas se calquer sur l'autre. C'est ça.